Salut à tous, c'est Greg et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un sujet un peu spécial, le copier-coller sur un ordinateur de type Mac ou Windows. Figurez-vous que rien que dans mon entourage, un certain nombre de personnes ne savent pas faire un copier-coller. La plupart des gens ne comprendraient pas l'utilité de faire un tel tutoriel, mais je me dis qu'il doit y en avoir un certain nombre sur Internet qui sont totalement pris au dépourvu et qui seraient très heureux de pouvoir découvrir cette vidéo-ci. Les autres me pardonneront, bien évidemment. Donc l'idée, c'est de comprendre comment copier-coller un document sur un ordinateur. Donc tout d'abord sur un Macintosh, ici j'ai deux dossiers et ici j'ai des fichiers divers. Donc première chose, l'idée c'est de pouvoir mettre des fichiers dans un dossier. Donc le moyen le plus simple, normalement vous le connaissez, en cliquant avec le panel ou alors c'est simplement le bouton gauche de la souris, je vais pouvoir sélectionner ou sélectionner un autre fichier. Je le sélectionne, je le maintiens et je le déplace à l'intérieur. Ça peut être un dossier ou ça peut être simplement un disque dur externe pour pouvoir faire une sauvegarde, etc. Alors je peux faire ça avec plusieurs éléments, comme par exemple ici je vais en prendre plusieurs. J'ai deux photos, un fichier 3D, un PDF et un document texte. Donc j'ai envie de sauvegarder dans un autre dossier tout ceci. Donc je vais simplement les sélectionner, maintenir, appuyer mon bouton de gauche, donc de la souris ou du pad et déplacer ma zone de sélection pour avoir tous les fichiers sélectionnés en même temps. Donc là on voit qu'ils sont sélectionnés tous en même temps. Et normalement en remaintenant sur n'importe quel des fichiers, je vais cliquer et maintenir en déplaçant. On voit qu'on a un petit numéro 5 qui apparaît là, qui me dit que j'ai sélectionné les 5, d'ailleurs on les voit, ils sont en mouvement, et je vais les déplacer à l'intérieur sur le dossier et ça va les transférer à l'intérieur. Là je retrouve mes 5 fichiers. Ok, je vais les ressortir, donc même chose. On remarque que la zone de sélection est différente à l'extérieur d'un dossier, par exemple sur le bureau on voit une zone de sélection, et à l'intérieur d'un dossier, surtout s'il est en mode liste, on ne verra plus de zone de sélection, mais quand on va passer sur les fichiers, on va les sélectionner les uns après les autres. Si on les affiche ici avec le petit bouton qui est là, on va passer d'un mode liste à un mode élément ou icône, donc je clique, et à présent, même à l'intérieur d'un dossier, quand je tiens et je drague une zone de sélection, eh bien je la vois active, et je peux sélectionner par exemple 2 fichiers, 3 fichiers, ou carrément l'ensemble des fichiers, et les redéplacer ailleurs. Alors je peux les déplacer en dehors, pour qu'ils apparaissent sur le bureau, par exemple ces 2-ci, je vais les appliquer sur le bureau, et ceux qui sont ici, je vais les transférer par exemple, dans ma Dropbox, ou dans mon dossier personnel, ou dans mes documents, etc. Donc on voit qu'on a les 3 éléments qui sont flottants ici, rien ne se passe tant que je ne relâche pas mon doigt de l'appui, sur la sélection, donc je peux en faire ce que je veux, les déplacer où je veux, etc. Je peux aussi les déplacer directement sur le bureau ici, donc on reconnaît mes 2 dossiers, ils sont visibles là, si je lâche, mes photos vont apparaître sur mon bureau. Et voilà, elles sont ici. Je vais à présent refaire l'opération avec une clé USB, un petit disque dur externe, une clé USB c'est comme un petit disque dur. Je vais le mettre dans l'ordinateur. Alors là, il apparaît tout seul, normalement sur un Macintosh, alors c'est ça qui est bien, c'est qu'il apparaît tout seul sur le bureau, on appelle ça monter un disque, donc il monte le disque sur le bureau automatiquement, donc si je l'explore, et bien je vais y voir certains documents. Alors disons que maintenant, je vais utiliser les raccourcis claviers pour le copier-coller, donc je vais créer un nouveau dossier, j'ai configuré mon Mac pour faire un clic droite avec deux doigts, sur une souris, avec une souris ce serait le bouton de droite qui va faire apparaître ce petit menu, sur Macintosh, bien sûr encore une fois. Alors je peux faire un nouveau dossier, je vais l'appeler archive, et alors là, l'objectif, c'est de faire un petit peu d'ordre dans la clé USB pour pouvoir me permettre de mettre à la racine mes nouveaux éléments sur le bureau que j'ai envie de back-upper. Première technique, évidemment, celle qu'on vient de voir tout à l'heure, je clique, je maintiens, et je déplace ma zone de sélection, et je reclique sur un des fichiers, je le maintiens sélectionné, et en déplaçant ma souris, ou mon trackpad, peu importe, je le déplace à l'intérieur du nouveau dossier, et hop, l'affaire est faite. On a transféré les données de la racine à un dossier à l'intérieur de la clé. Alors maintenant, j'ai envie de faire ça avec le reste pour pouvoir archiver tout ça, mais je vais le faire avec la méthode du copier-coller en raccourci clavier. Alors je refais la même chose, donc je sélectionne d'abord, clique de gauche avec la souris, et je déplace la zone de sélection, et à ce moment-là, je vais utiliser la touche commande CMD conjointement avec le bouton C. Donc il y a eu un petit éclaircissement ici sur édition qui dit que la fonction s'est mise en marche, donc en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en mémoire mes dossiers et mes fichiers que je désire coller, donc je les ai copiés en mémoire, et maintenant, si je double-clic dans archives, je vais venir les coller avec la combinaison commande CMD et V, commande V. Et voilà, et donc on voit que les éléments sont en train d'être transférés depuis la racine de la clé jusqu'à l'intérieur du nouveau dossier qui s'appelle archives. Ok, donc si je reviens à la racine de ma clé USB, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai une partie des dossiers, des fichiers qui sont ici à la racine, puisqu'en réalité, je ne les ai pas déplacés, je les ai juste copiés-collés. Donc ils sont restés à la racine et ils se retrouvent aussi à l'intérieur de archives. Et les autres que j'avais simplement déplacés à l'intérieur, eux ont apparu à l'intérieur du dossier archive mais ont disparu de la racine. À présent, ces autres éléments, je peux les effacer. Donc on peut simplement les sélectionner comme on a appris à le faire tout à l'heure. Donc on les sélectionne et on les déplace à la corbeille. C'est une première chose. Et ensuite, il suffit, avec un clic de droite sur la poubelle, d'activer Vider la corbeille pour définitivement détruire les fichiers, les dossiers. Donc faites gaffe quand même parce que c'est assez définitif comme processus. Maintenant, l'idée, c'est que j'ai envie de backuper, je vais tout fermer, j'ai envie de backuper ces éléments-là qui sont sur mon bureau et j'ai envie de les backuper sur ma clé USB externe pour en avoir une copie de sauvegarde et les protéger. Donc ça marche avec évidemment des dossiers, les fichiers qui sont sur le bureau, mais évidemment avec n'importe quel fichier et dossier que vous trouverez dans n'importe quel endroit de toute votre arborescence. J'ai deux choix. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, je sélectionne, je déplace en maintenant pesé, en sélectionnant un des fichiers et je déplace et je le transfère sur la clé. Si je le laisse maintenu, elle va s'ouvrir et je vais pouvoir simplement déplacer à l'intérieur. Si je veux sélectionner un élément supplémentaire, disons que là, je n'arrive pas à tout sélectionner d'un coup, je vais sélectionner les archives en même temps. Alors je vais prendre cette partie-ci, ou ces deux-là par exemple, et en tenant la touche commande et le bouton de sélection en même temps, sélection gauche, donc commande et sélection gauche, je rajoute des éléments à la sélection. Et à présent, je peux par exemple les ressortir sur le bureau. Si je déplace mes éléments à l'intérieur d'un disque dur différent, il ne s'agit pas de faire un transfert, mais une copie. Et donc, on conserve les éléments d'origine dans le premier remplacement, puisque c'est juste une copie et pas un transfert. Le transfert, lui, par contre, il peut s'effectuer entre deux espaces disques d'un même disque, c'est-à-dire document ou application qui se trouve sur un seul disque dur, qui est celui de mon disque dur général. Et si je procède justement à un transfert bureau ou document en direction d'une clé USB externe, je ne vais pas faire un transfert, je vais faire une copie. je vais simplement donc les sélectionner et en maintenant, je les déplace dans la clé USB. Je les copie dans la clé USB. Je vais les effacer. Avec commande et delete, on efface les fichiers. Petit raccourci. Et sinon, je peux effectivement utiliser la technique du copier-coller avec le raccourci clavier. Alors, je reselectionne mes éléments. Je fais commande et la touche C pour copier. Je double-clique dans mon disque dur ou ma clé USB et je fais le bouton commande V pour effectuer la copie. Ici, j'ai utilisé un petit texte que j'ai trouvé sur Internet. Ça va me permettre de vous expliquer qu'il est possible de copier-coller de la même manière des textes. Par exemple, j'ai envie de dupliquer une partie de ce texte et de le rajouter dessous. Je vais prendre par exemple la première phrase ici. Donc, je clique, je maintiens et je déplace pour avoir une zone de sélection au-dessus du texte que je désire copier. J'utilise la touche encore une fois commande sur Macintosh mais en réalité, c'est la même chose sur Windows. il suffit simplement d'utiliser la touche contrôle à la place de commande. Donc, commande C, j'enregistre, je me mets à la ligne un peu plus bas, etc. Je peux même faire un écart de ligne. Et là, je réutilise commande V et ça va me dupliquer mon texte, le copier sur une autre ligne. Je peux faire ça évidemment avec plusieurs lignes. ici, je vais me mettre sur cette séquence de texte-là. Je le maintiens juste au début et j'étends ma zone de sélection jusqu'où j'ai envie de sélectionner pour la copie. J'utilise le commande ou encore une fois, je le répète sur Windows, contrôle, contrôle C sur Windows, contrôle V et commande C, commande V sur Macintosh. commande C voilà, commande V. Encore une fois, ce tutoriel s'adresse essentiellement aux débutants. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu ou de le partager avec des gens qui auraient la nécessité de recourir à ce tutoriel pour leur permettre d'apprendre cette petite technique du copie-coller. Sous-titrage Société Radio-Canada